re tout le monde c'est capi j'espère que vous allez bien moi ça va super je viens de terminer mon live de trois heures là donc je me suis dit il me restait encore une petite heure avant de partir à l'école je me suis dit que j'allais commencer la quête numéro 18 donc pour le dofus émeraude donc il va s'agir de la quête qui s'appelle je ne sais plus voleurs d'âmes voilà donc la quête se lance en parlant à à tungasa tungusa voilà la quête se lance une fois que vous avez terminé est ce que tu as créé ta gueule pas encore j'en ferai une vidéo donc oui donc je disais à mon avis il sera en plusieurs parties parce qu'il va falloir tuer pas mal de monstres donc la quête se lance et alors il dit rapporter une âme de quoi quoi alors je vais juste regarder quelque chose pour être sûr est ce que c'est une âme ou alors c'est juste le fait de le tuer attendez je regarde vite historique voilà alors il faut capturer le boss des donjons suivants cliquer un a d'accord c'est juste les esprits ballon va les acheter c'est un plus vite j'ai pas envie que ça dure trois ans je pense que tu vas vite hop 200 non je crois pas ça va durer très longtemps quand je vois déjà la galère gardez je passais une cent en tâche même pas encore à 1% alors il me faut un quoi quoi on va regarder pierre d'un quoi quoi 60 mille voilà il me faut le boostage il y en a pas donc je devrais aller le faire c'est pas grave il me faut le cannibou les billes ça c'est à moins que je trouve il n'y a pas non plus c'est dommage le nail win il n'y a pas et le wawobit wawobot moi que je veux il n'y a pas donc je vais devoir me taper tous les donjons c'est pas grave qu'attendez donc il me faut des pierres d'âme 100 est ce que j'en ai oui j'en ai là c'est parfait donc on va le faire à mon avis tu veux pas faire des vidéos de l'avé j'en ai jamais fait je n'en ai jamais fait voilà donc on va aller commencer le boostage donc ça c'est à la foire des trolls qui est ici la maison des fantômes donc je vais aller aux apps de la plaine rocheuse à mon avis cette vidéo sera en deux parties donc je vais essayer d'en faire au moins deux trois maintenant je vais essayer d'aller plus vite je vais juste le capturer je m'en fous de faire des tchal et tout ça plaine rocheuse je suis pas ou quoi à pleine rocheuse voilà tu voudrais pas faire une guille et rentrer dans une grosse allure si mais je ferai ça plus tard voilà de toute façon quand je créerai la guille comme je vous l'ai dit je ferai une vidéo où je vous le montrerai et comme ça il n'y aura pas de soucis comme ça je vous inviterai on fera des trucs des donjons ensemble et tout ça va être terrible on va faire des vidéos ensemble vous allez voir ça va être bien mais je ferai une vidéo quand je ferai ça pour le moment là tout de suite je suis en train de faire la quête du dofus émeraude je m'occuperai de la guille un peu plus tard et puis après je pense que j'essaierai de changer un petit peu le stuff du roublard parce que soutien c'est bien un moment mais bon je fais vraiment pas de dégâts je suis toujours full sagesse donc je crois que j'ai plutôt essayé de passer en mode full dégâts parce que full dégâts combiné avec un multiman c'est monstrueux donc voilà je vais foncer par là on peut pas on va rentrer dans la foire des trolls enfin foire des trolls quoi c'est pareil on va aller faire le boostage à vitesse éclair avec hombre et par contre le cannibou les bulles c'est super chiant à faire surtout que si on veut le tuer on doit jouer dommage de pousser ah par contre ça je pourrais essayer de le faire de le tuer en premier avec korbak parce que korbak fait énormément de dommages de pousser donc on pourrait essayer de le faire je crois qu'on va essayer de le faire on va utiliser la trousseau de clé voilà on va foncer par contre pour cette salle ci on va prendre on va prendre ombre c'est très bien voilà on s'en fout d'être châle le but c'est de terminer rapidement et de capturer le monstre alors 60 de puissance pour hombre en fait ombre il tape quand même pas mal de loin en fait donc je crois que je vais l'utiliser plus souvent en plus le fait qu'il tape neutre c'est bien et il fait masse dégâts boostage prépubère hombre tu viens ici moi je vais aller là voilà un petit coup de crépuscule voilà on met notre colère noire histoire d'avoir un peu plus de dégâts au prochain tour on va aller mettre deux flammiges dans la gueule histoire de le booster voilà donc il a un peu moins de résistance mais il va mettre tellement de dégâts oh il a 100% de résistance le problème c'est qu'ombre il tape que neutre on va devoir le finir à la bombe non on va devoir le taper haut je crois que si je reste haut je vais partir sur un roublard haut parce que j'ai vraiment bien aimé je me rappelle maintenant que j'ai tromblon surtout que je peux l'avoir niveau 6 ça fait tellement des dégâts ignobles regardez ça que franchement ça peut ne pas être dégâts et en plus comme ça j'aurai que deux sorts à démonter je vais dire donc les deux bombes et alors je monterai tromblon et resky alors on va prendre masse à la place alors compagnon on va prendre masse voilà juste pour ce donjon compagnon il est où ? merde ça a retiré le compagnon non t'es sérieux bah tant pis on va faire un combat 100 ça va être vachement plus lent là par contre on va le mettre dedans oh maintenant il a 100% de résistance t'es sérieux ? en fait ombre il peut rester que je pense à ça enfin là je peux pas le faire mais faut que je tape terre et neutre maintenant ou alors air voilà bon je fais vraiment pas de dégâts là mais c'est normal le dégâts il est un peu 100% et voilà il meurt donc on va faire ceci on va faire cela et on va faire ceci donc toi tu vas aspirer et le remettre dedans voilà ça c'est fait un peu one shot le garçon il a fait la grosse erreur la pire erreur de sa vie lui dire que j'aime beaucoup ta série sur dofus merci on va reprendre ombre il est où ombre voilà ombre le bout ça je peux plus dire encore je crois que c'est l'avant dernière salle je crois que non je crois que je vais partir plus sur un mode multi-éléments genre une panoplie de l'ours céleste ou quelque chose comme ça comme ça je pourrais faire pas mal de de dégâts tout en restant tout en restant full full sagesse petite panoplie de l'ours céleste ça peut être sympa en plus on aura trop le swag avec et on pourra jouer avec les 3 bombes comme ça comme je joue comme je joue pour le moment voilà on va le booster bref un peu déçu le garçon j'ai fait du moins 600 alors voilà le boostage donc j'équipe ok niveau combien le boostage c'est sympa donc j'équipe ma pierre moyenne dame voilà je peux même mettre un bouclier on va mettre lequel celui là puisqu'on est en mode chercheur de dofus on va mettre le le truc de dofus voilà voilà ça c'est bon on va essayer de dépop le boostage bien sûr bon je vais pas tenter de faire des châles ou je ne sais quoi on va juste lui mettre la bite voilà oh il m'a enlevé des PM l'enfoiré un petit diabolochiste voilà encore un il fait tellement de dégâts voilà donc toi tu vas faire ça maintenant on va lancer la capture d'âme si c'est possible elle est ici peff le cc le quam qui est one shot et voilà on a la capture donc on a déjà les deux premières donc quoi quoi boostage on va faire le cannibou débile alors où est-ce que c'est déjà le cannibou débile je pense que c'est sur l'île de moon c'est pas celle là ouais c'est là c'est le donjon cannibou euh ben on va y aller normalement j'ai le zap moon ah ouais on doit parler au gentil organisateur je vais faire sortir ah ouais c'est vrai on va s'en aller plus sur ce donjon chercher l'agence l'agence touriste bon bah ça va on est à 15 minutes on en a déjà deux donc je pense que je vais le faire en deux parties tout simplement je vais essayer d'en faire déjà trois maintenant et je ferai les deux derniers l'autre fois enfin deux donjons maintenant et je en referai deux dans la deuxième partie voilà on sort il y a une petite musique bien sympa n'empêche dans la la caverne des trouls pas la caverne la foire des trouls plutôt alors l'île de moon l'île de moon voilà ah ouais merde attendez donjon cannibale il me semble qu'il me faut des notes coco pour pouvoir y aller nombre de salles 5 une équipe on va ici avant toute chose c'est la première fois que vous faites le donjon on a lancé la quête t'as les boules attendez faut que je regarde je crois que je l'ai déjà fait une fois je ne suis pas sûr il me semble que je l'ai déjà fait on va vérifier ouais j'ai déjà fait une fois donc je dois faire premier en fait c'est ça qui me manquait avec corbax ça va être très facile en tout cas puisqu'il fait masse dommage de pousser donc on va aller sur l'île de moon on va remettre corbax parce que ça ne l'a pas accepté voilà en espérant qu'il ne faudra pas limite on va taper une note coco je ne vais pas réussir à la one show du moins 210 je ne sais même pas le fait il y a un gros souci avec ce perso pour le moment on n'a rien droppé c'est pas grave s'il faut on redescendra on en tapera une ou deux mais normalement c'est dès la première case donc il n'y a plus d'histoire de notes de coco et tout ça et ne parle pas ah mais ça fait des dégâts en fait ça le petit pulsar parce que je suis en train de me dire attends j'ai un sort qui fait super des dégâts mais j'ai toujours rien droppé c'est rien au pire on va essayer pour voir si on ne s'est pas rentré sans donc je dois aller en 34,5 donc c'est un peu plus haut allez on continue de monter il y a des percos partout allez c'est à droite et en haut il va me dire il va me dire qu'il m'en faut des notes de coco il m'en faut deux normalement donc je vais essayer de dropper ici rapidement voilà je sais ce que je vais faire je vais prendre pulsar il est où il est là et je veux mettre à la place d'un socle que je n'utilise jamais l'invocation d'Arakn voilà j'aurais peut-être dû booster Korbax mais bon alors comment ça va déjà Bechtage ça téléporte il y a Bec aiguisé qui fait des dégâts voilà je ne me rappelle plus trop du perso oh putain j'ai même pas vu ça le fini oh non mais c'est quoi ce fail que j'arrête pas de faire allez termine ça et puis tu destroy le petit coco on essaye d'avoir deux notes de coco on en a une bon première chose on va décommer la fourbasse parce que je sais que c'est casse-couille ça et on va booster notre cher Korbax qui lui va farmer son deuxième sort la musique est sympa en tout cas voilà on le boost voilà bon il tape un peu moins Korbax mais il fait des dégâts de poussée donc ça c'est très bien limite je vais garder ombre pendant le donjon et contre le cannibou les billes je mettrai je prendrai Korbax histoire de gérer le chat le premier et voilà on en a eu trois c'est parfait on va rentrer là-dedans alors là on peut parler au cannibale voilà utiliser le trousseau de clé et là on est parti on va remettre ombre mais ce que je vais faire d'abord je vais remettre ça dans un premier temps non allez je vais mettre déjà pierre d'âme parce que me connaissant j'ai oublié de l'équiper je vais mettre les petits bonhommes ici parce que sinon je ne sais jamais voilà ça ira beaucoup plus vite pour les équipés donc là on va mettre ombre et on va y aller c'est des petites maps en plus ombre tu vas te faire plaisir on s'en fout des tchals encore une fois le but de notre visite c'est surtout la capture le reste on s'en fout à moitié et voilà il y en a déjà plus il fait un peu de dégâts ombre on va dire quand même et voilà notre première salle est clear alors ombre tu viens ici on va continuer comme on avait commencé on va faire ça voilà voilà on les laisse le passage tu vas venir ici et tu fais le taf et voilà en fait ça va aller plus vite que ce que je pense il faudra pas oublier il faudra pas oublier de prendre Korbak à la dernière ouais il peut aller là en fait ce que je fais c'est je place et je boost ombre je ne fais que ça voilà 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 merde je n'ai point à fait exaspré ils font des bruits des bruits bizarres n'empêche les gens qui ont dû s'enregistrer pour faire les bruits ils ont dû bien se marrer voilà tac tac allez ombre et voilà alors poupée et il se tord alors c'est quoi ça on intercepte les dommages bon ben on va te faire des dommages on va le booster dans un premier temps celle qui prend les dégâts mais c'est impossible alors de la tuer enfin de tuer le cannibale tiré en premier voilà et on peut booster ombre comme je dis à chaque fois donc on va faire le petit crépuscule peff peff voilà oui en tout cas c'est cool ça a l'air de vous plaire la petite série je suis content en plus je sors beaucoup de vidéos puisque je fais les quêtes à la chaîne guidez-moi guidez-moi alors est-ce que c'est le cannibale et bill oui donc on va mettre corbac c'est bon on a changé on reprend notre vie voilà échanger de place déjà tu vas venir ici toi on va le ramener pour que corbac puisse faire masse dégâts dès le premier tour normalement il est taclé donc ça c'est très bien alors c'est combien c'est 3 pa ça donc je vais faire envoler voilà voilà ce que je vous disais tu as fait un laisse non sur Hearthstone et Diablo 3 voilà c'est le seul truc que je peux l'aider bon il va déjà mourir et corbac quand je vous dis qu'il fait des dégâts de poussée il fait des dégâts de poussée voilà il y en a déjà plus voilà j'aimerais bien aller là trop pire voilà on met un petit piège c'est vrai que vous avez l'air de bien kiffer un game dev voilà on met les dégâts sur le petit corbac et merde pourquoi il ne le fait pas voilà ça buggait c'est pas grave on va foncer sur la poupée Ace Troy on prépare le terrain pour corbac quand je vous disais que j'étais un personnage soutien je suis un personnage soutien ce n'est point pour rire voilà on met un petit piège comme ça on la bloque il est terrible ce perso on va déjà mettre la capture d'âme on va faire un petit pulsar voilà on fait masse dégâts comme je le dis toujours voilà voilà et on va terminer avec corbac le fou de la dingue voilà on a la capture et on a le succès c'est parfait alors il est quelle heure il est 43 bah c'est nickel on va se quitter là dessus on continuera donc dans la deuxième partie on ira faire le donjon d'Ellwine et le Wawobot donc c'est nickel je ferai ça ce soir normalement en rentrant à l'école donc comme ça vous aurez la suite de la quête donc voilà je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois pour la série du Dofus Emerald donc c'était la quête numéro attendez je vérifie pour ne pas dire de bêtises pour moi c'est la 18 mais je suis pas sûr c'est la oui la quête 18 donc partie 1 donc on finira la quête de ce soir donc je vous dis à tout à l'heure les amis merci d'avoir regardé cette vidéo ciao ciao merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo